allez c'est reparti les amis pour la suite d'hyperspin car la dernière fois on avait fait un survol de savoir comment ça marchait mais maintenant on va un petit peu rendre ça joli c'est à dire avec des packs et plein de petites choses des animations car bon quand on voit au début comment hyper spin c'est ça fait vide donc je vous montrais quelques petits trucs c'est d'ailleurs le but de cette vidéo quand même alors ça vous étonnez pas c'est parce que j'ai pas connecté ma manette enfin j'ai plusieurs manettes que j'ai connecté dessus mais ça on y reviendra non comme on peut voir j'aurais dû le mettre en mode de fenêtre et mais c'est pas grave à nous avons l'animation de mario et yoshi c'est pareil c'est des trucs récupère sur des packs on va tout simplement sur le site d'hyperspin de façon je vais lancer le site pour que pour qu'on voit comment ça se goupille un petit peu d'ailleurs un site où il faut s'inscrire pour pouvoir récupérer ça alors il faut quand même savoir que les packs sont composés de différents dossiers ou dans lesquels il ya des fichiers alors rien de très compliqué alors tout simplement tout simplement ce que nous avons ici c'est l'animation des boîtes ça ça fait partie des packs après libre à vous de les mettre en 2d comme ça animé ou pas moi j'ai trouvé ce petit pas que joli je sais plus lequel c'est en même temps le site c'est assez mine d'or c'est la folie son gros défaut sur ce site là c'est qu'il ramène après bon il ya tellement de choses dessus que voilà c'est excusable donc moi ce que j'avais fait sur ce pack c'est au niveau de la du petit voyant de super n'est ce qui n'était pas allumé yo c'est quoi ce délire qu'est ce que c'est que cette dinguerie encore là par contre on est sur la boîte européenne on le voit bien avec les à toutes les couleurs alors après qu'est ce qui a et là par contre nous avons ce qu'on appelle un papa papa que je dise pas n'importe quoi un un thème de jeu voilà et qui ma foi sont quand même bien sympatoche certains j'ai en même temps j'ai tellement de jeux dessus que je sais même pas ce que j'ai c'est c'est la découverte donc à chaque fois on voit le classique la cartouche qui rentre dans la console je précise que tous les jeux sont en français à l'exception de plus que tout est qu'il est oublié ou alors faire défiler par par lettres ce sera plus simple il est où il est où voilà hyper arrière parce qu'à la base un jeu jap et j'ai eu de la chance de trouver un patch un patch anglais c'est pas énormément mais ouais je connais je comprends pas l'anglais un peu mieux donc voilà ce que l'on peut faire alors je crois que c'est easy of time aussi donc on va rentrer un petit peu plus en détail là dedans voilà après ça le appuyer sur start précédent ça c'est un javéron modifié avec du flash seulement en maintenant d avec le flash un petit peu plus compliqué à séparer un petit montage en fait deux trois bricoles de rien du tout on trouve les bonnes images on les retouches légèrement et puis on s'amuse voilà on va quitter les demoiselles alors tout simplement on va aller tout ce qui est pack ainsi de suite en fait tout ce qui est un média c'est à dire ce qui comprend si les vidéos on va prendre la super nes qui se trouvent est allé ou allé ou ma snes voilà tellement que voilà donc alors petit exemple de comment ça se goupille alors dans les vidéos forcément pas comme j'avais dit dans la vidéo précédente d'ailleurs que je vous conseille d'aller faire un tour vous connaissez comment ça marche on met un petit pouce on s'abonne enfin moi c'est pas ma politique de vendre mes trucs comme ça et ça pour le fun ça peut aider quelqu'un tant mieux donc alors ce qui peut être fait sur ces vidéos là bas tout simplement on va prendre des tiens on a vu la date à l'heure paf ça tombe bien donc on va le baisser un petit peu alors ces petites vidéos qui font en moyenne une trentaine de secondes il arrive que des fois les vidéos soit en français ou pas et ça dépend voilà alors ça je le ferme parce qu'on sent à j'ai fait une boulette bombe et c'est pas grave on va y retourner voilà on va dans propriété emplacement on s'entend bonne on retourne dans médias et où mon dossier média 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 voilà donc j'étais soit super nes et que tu te 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 voilà donc après pour tout ce qui est les artwork c'est ce qui va être ça dépend du du comment ça s'appelle du thème ou du pack que l'on a mis voilà alors pour ça on va remonter un petit peu tiens voilà on est dans le thème voilà on y est 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 alors un truc très important ça c'est c'est impératif quand vous téléchargez hyper spin il va y avoir ce petit dossier défaut qu'il faut laisser absolument en archives zip c'est c'est impératif sinon ben on a des soucis donc comme je disais tout simplement faut que ce soit aussi en png parce que bon c'est des calques posé les uns sur les autres les utilisateurs de photoshop ne sont pas perdus donc mais ça je m'en fous voilà que le problème se mette à jour on verra ça plus tard donc voilà notre image de base et comme je disais hop 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 pour agrossir un petit peu voilà viens ici toi tac là j'ai dû le rajouter donc quand on zoom un petit peu on voit que j'aurais dû le mettre un petit peu plus mais je m'en aperçoit maintenant voilà ensuite qu'est ce que nous avons dans notre artwork parce que vous allez me dire ouais mais ya pas le 2 1 il va falloir l'apprendre ou tout simplement voir copier un code de que vous trouvez à d'autres à gauche dans un thème et puis vous modifier ce que je vous conseille par contre c'est de de faire une archive pas là le thème on voulait vous l'extrayer du du zip vous le posez un autre dossier vous le compressez parce que s'il ya des soucis ben c'est quand même plaisant de retomber sur ses pattes voilà après je dis ça je dis rien c'est votre sous vous faites comme vous voulez donc là comme on peut voir l'art work 2 mais moi vu qu'il m'intéressait pas pour j'ai viré donc après j'aurais très bien pu tout simplement prendre un art work puis en avant gagnant quoi mais vu qu'il m'intéressait pas j'ai viré alors après au niveau des axes x y que je me souviens jamais trop lequel que c'est donc après c'est en faisant des tests soit ça va monter ou descendre ou aller à gauche ou à droite et je voudrais pas dire de conneries je pense que c'est inversé par rapport à l'axe x et y qu'on a en france vu que c'est basé sur un truc us ils ont inversé le truc oui parce qu'ils mettent la charrue avant les bœufs je dis ça je vais peut-être me faire taper sur les doigts c'est pas grave alors la télé là c'est pareil j'avais rajouté la petite loupiote moi j'aime bien quand c'était les petites loupiote comme ça sur les appareils après pour les les télés c'est pareil vous prenez des pas que vous allez chercher sur sur google images pour remettre des images bien sûr en png ou alors bas tout simplement vous faites un détourage avec photoshop quick 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 voilà donc ça c'est notre base pour la globalité des jeux il ne faut pas pas se tromper donc là j'avais mis un thème dedans donc il ya des rushs voilà j'invente rien c'est comme ça voilà là on voit qu'il ya vraiment pas la petite loupiote dessus je vais mettre l'autre à côté l'art work 3 wac voilà et pas le loupiote ça fait dégueulasse autant la mettre après on n'est pas obligé 1 bien sûr et tout à l'heure on a vu alien alien 3 qui se lancer et là quand on a un thème point jeu on le place dans le dossier b2 de la machine à référente dans thème on prend les y pas font le balance dedans donc on va ouvrir alien 3 on va voir comment il se copie et là effectivement on se retrouve avec trois artwork et un bien spécifique alien 3 qui lui doit correspondre à jeu je ne sais pas trop quoi de façon avec le thème on va le savoir voilà donc ok très bien voilà ok donc on est sur un fond noir et au niveau de l'animation en fait alors ça se passe ça se passe je crois que c'est là dedans sur bichard après suivant les pattes que l'on récupère et différents dons qui apparaissent donc voilà on peut les modifier ou alors moi que ce soit sur force aspect bot ça m'étonnerait donc là après c'est pareil au niveau des valeurs on a des petites références justement alors l'artwork 2 c'est lequel non c'est pas celui là artwork 3 donc on va prendre artwork 3 voilà donc là il doit y avoir quelque chose qui se qui se goupille pour ça c'est intéressant d'avoir plusieurs packs pour voir les différences faire des essais voir ce que l'on veut ce que l'on veut un après on n'est pas obligé de rajouter des à au moins que ça s'appelle des thèmes spécifiques pour les jeux mais c'est quand même sympatoche on va pas se mentir alors pour dragon ball z hyper dimension on a quoi ok d'accord ça tu es d'ailleurs faut peut-être que j'essaie de le modifier non je veux pas ça parce que ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi ouais c'est pas terrible sans dessous hyper dimension oui voilà d'accord 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 ok 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 donc là c'est pareil le b-shape on a on a rune encore on doit avoir une animation quelque part comme quelque chose comme ça alors par contre je vais vérifier au niveau de hyper dimension on va s'ouvrir tout simplement un autre un autre emplacement voilà d'habitude je travaille sur deux écrans tellement plus facile on va aller chercher dans les roms on va se prendre le nom voilà on va le renommer serait quelque chose qui me paraît assez étrange copier voilà on va chercher ça sur la super nes voilà ah bon alors ah voilà donc on va le renommer avec on va faire comme ça coller alors tant qu'on est c'est sur lequel que j'ai eu que c'est ah oui c'est normal et je suis en train de l'ouvrir et que je bosse dessus ça va pas le faire c'était cet artwork là que je trouvais pas sans sas mais tiens on veut l'ouvrir avec la photoshop qui est là d'ailleurs à tombe bien avant mon photoshop et blindé de trucs que j'ai fait à ta gauche c'est un peu pour ça qu'il est très long à charger l'animal donc ma petite image qui va bien ok voilà on zoom un peu dessus voilà et ça ça me plaît pas trop cette affaire là ouais l'assaut magnétique ouais hop sans se le vire voilà on se le désélectionne à prendre la petite gommette qui va bien ou plein j'ai dit une petite pas si gros voilà ouais si je sélectionne pas le calque ça va pas marcher donc là hop redescend on va utiliser quelque chose de très simple on va se dupliquer le calque voilà histoire d'être sûr off et on va le cacher parce que je veux récupérer une seule zone dedans voilà pas ça j'en ai plus besoin ça vient là on va être un peu plus à l'échelle voilà on va se le déplacer un petit peu alors on reprend notre lasso magnétique qui va bien on se le cache voilà on désélectionne on va même couper ça l'arrière c'est pas très joli là on va reprendre le lasso magnétique j'avoue ce truc c'est une tuerie voilà ah ah mais désélectionné voilà ah et merde alors on va jouer un petit peu sur l'opacité on va un petit peu comment ça se goupille mon affaire voilà hop on leur met en normal non d'abord on va foutre un coup de l'asso magnétique dessus à dire virer tout ce qu'on n'a pas de besoin non d'abord on voilà comme ça on va pouvoir gommer tout autour sans pouvoir s'enlever ce qui nous intéresse ah j'ai oublié de mettre ça intervertir ouais ça marchera mieux donc là on va le repasser en normal on va se mettre une gomme un peu plus grosse quand même là ah oui mais si je suis pas sur le calque voilà hop voilà c'est ça quand même qui est génial voilà on supprime toute cette zone alors maintenant quand je remets en normal ça donne quoi hop on désélectionne ça ouais ça ne sert à rien pas si temps ok voilà hop hop ah ça fait pas terrible non je suis assez déçu du rendu donc quoi est ce que je vais faire je tec 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 on va le faire comme ça on va prendre à la source paf voilà ah oui si je les sélectionne pas forcément ça va pas le faire voilà hop maintenant on va prendre encore notre lasso magnétique on va d'abord jouer sur la transparence voilà voilà craque maintenant le remet en normal hop pouf voilà on désélectionne ça voilà ah ça par contre ça fait pas joli au dessus je vais voir un truc c'est pas ma gomme ma gomme voilà mais c'est après toute façon on va le travailler on va le travailler voilà hop pas terrible ça ouais on va verser les calques tout simplement là on fait fusionner les calques qui se trouve où il est où je vois pas voilà j'en ai quelques visibles voilà hop 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 et voilà pas mal on est pas mal je dis moi hop allez fichiers enregistrés sous alors bien sûr pas oublier que l'on est en png voilà on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça je ne sais pas trop non pas ici voilà enregistré oui donc photoshop au revoir alors notre png qui est là voilà lui on le supprime hop merci revoir et voilà hop on le referme alors et maintenant quand on glance hyper spin on va voir ce que ça donne ça oui on s'en tape mais si j'étais sur la bonne console on sait par lettres ce sera plus simple voilà voilà en fait c'était pas gênant donc oui j'aurais pas modifié ça génère rien donc voilà ce qui se passe quand on modifie un thème par contre ils auraient pu faire un détourage un petit peu mieux bon ça peut-être que je l'arrangerais je vais voir la police d'écriture qui traîne par là donc ils ont fait un détourage grossier donc voilà ce que ça donne donc là c'était on a fait un petit peu ce qui était pour les thèmes les cartouches mais on va y revenir de toute façon voilà on peut le fermer voilà avec ma commande magique alt f4 sur une macro mais c'est pas le sujet donc ça on va quand même se laisser de côté au cas où voilà on revient sur les médias de la super nes alors les images voilà dans les artworks 1 on n'a rien dans les artworks 2 dans les cartouches alors tout simplement pas ici à vous trouver la cartouche ou le cd ou n'importe quoi qui vous plaît pas après sur une cartouche et plus simple c'était juste un sticker donc là on va prendre c'est quoi celui là tiens qu'est-ce qu'il a de pour qu'il est en archive et pas et curieux et quoi la l'if je vois pas la dif donc voilà alors après ouais sur le site hyper spin il ya des packs où il ya tout dedans c'est quand même relativement pratique donc tiens par exemple prince of persia qui est pas qui pas terrible par exemple on pourrait le retravailler ainsi de suite voilà parce que ça doit être des fois il peut y avoir deux deux types différents voilà là on est d'accord que ouais on est sur la même taille de cartouche par contre prince of persia non n'est pas tiré psy là on va le virer au pire bernard offreint c'est pas un problème mario kart ah 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 je franchement c'était top ça ensuite qu'est ce que nous avons dans les artwork 3 il ya rien en retour 4 ah oui ce que je disais justement le par rapport aux boxe 3d est ce qu'ils appellent la boxe vierge mais là où il ya rien dedans oui voilà logique donc après voilà libre à vous de les faire en les avoir en 2d ou 3d de quand ça c'est que j'ai deux fois ça bon après ça c'est pas beaucoup lourd croissant 44 octets voilà donc voilà à quoi ça ressemble quand j'ai travaillé sur mais à sur les boxe a précédé c'est des packs que j'ai trouvé tout fait déjà et on peut les modifier pas de problème le principal c'est que non doit rester exactement le même là c'est c'est la base quoi si le nom est différent mais vous avez bien vu avec un bon bolsa d'hyperdimension paf et j'ai mis le bon nom de cric crac barrec ah ouais c'est ok je vois ce que c'était en fait c'est à une un montage que que j'ai fait que j'ai gardé le rush quoi voilà donc à hop vous prenez votre image crac 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 en perspective édition des formations perspective voilà donc il nous raconte sa sauce voilà un toc avec avec voilà là je fais grossièrement 1 en des formes voilà en pointe les punaises on met dans les coins on étire on raccourci après bon bien sûr libre à vous de zoomer pour bien faire propre c'est juste que je le fais un petit peu à l'arrache et c'est juste pour vous donner l'idée j'ai après si c'est des trucs qui dans dans ce que j'ai fait vous intéresse un peu plus n'hésitez pas à passer sur mon discord en discuter même même faire du partage de fichiers et aucun souci là dessus au contraire ah ok bon hop voilà quand on modifie ça ça fait n'importe quoi on n'est pas là pour faire du montage photo 1 et non 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 c'est quoi ces trucs tente on s'en tamponne ça dégage voilà hop donc il ya quand même pas mal de jeu quand on voit les boîtes 1 1 49 éléments bon celle de la comporte et à 5,48 jeux sur la super nes alors le background ça c'est par exemple si on veut rajouter une image de fonds et compagnie perso j'ai viré parce que mais il y avait rien qui me plaisait alors dans les gens ça je non j'ai pas voulu trop chargé les lettres bon mais ça c'est l'être standard voilà autre bon mais ça c'est le pointeur ah oui le pointeur en fait tout simplement on va relancer hyper speed c'est après il y en a déjà des tout fait dans quand on télécharge hyper spin et il veut pas se lancer cet animal alors ça ça arrive des fois on va dans le jeu scénère de tâches tec 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 il est ou lui ou voilà enfin vous inquiétez pas si vous n'avez pas le tasque mgr c'est normal c'est qui est sûrement notre écran hop on va voir on voit plus on me voit on me voit plus enfin un de mes écrans mais c'est pas le sujet donc quand ça va pas se lancer on va dans le solutionneur de tâches et puis on ferme hyper speed ou hyper hq ou hyper lunch donc voilà je sais même plus ce que je voulais dire c'est pas l'eau ça ah oui le pointeur voilà ça me revient le fameux pointeur après c'est pareil les pointeurs vous pouvez éditer à vous pouvez en faire comme vous voulez et c'est encore la même histoire hyper spin qui ça arrive ça arrive ça arrive il n'aime pas quand je le ferme comme ça et pour ça normalement c'est échapper 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 ainsi de suite quoi donc voilà le coup du fameux pointeur que l'on voit sur sur le côté de la super nes et c'est là qu'on va dire oui mais on voit un pointeur bleu de l'autre côté c'est normal ça c'est un autre pointeur quelque chose en son temps on va le fermer comme il faut sinon il va nous faire un caca nerveux alors les particules alors ça je vous le déconseille si vous avez un pc qui est un petit peu mou du genou voilà alors les spécial c'est tout simplement on va le lancer un hé 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 alors je sais pas ce que me fait au bs en ce moment c'est je me co je me déco je me reco je me redéco alors ça en bas on s'en tape aussi je n'en alors tout simplement c'est des animations en flash et bien évidemment depuis peu l'animation flash n'est plus disponible pour faire quoi que ce soit mais il arrive on arrive à trouver des alternatives justement pour pour pallier aux soucis la preuve sinon je pourrais pas l'affiché alors tout simplement ça ça se compose pbc pareil c'est du png 1 c'est à toute façon hyperspin en langage d'image et cpng voilà c'est c'est réglé comme du papier musique parce que quand vous avez télécharger hyperspin vous allez avoir pareil ces petites animations là dans le dans le spécial qui aurait tant d'anglais bon après libre à vous de le mettre à le laisser tel quel mais comme je disais dans la précédente vidéo hyperspin c'est l'émulation sur mesure tu veux te lancer un jeu ou quoi que ce soit tu vas bien tiens je me ferai un jeu super s fois finalement marie me gave je vais me faire un petit sonic tiens allez hop je lance la méga drive et bien ça permet de faire ce genre de petits de petits délires je le répète encore une fois ou même si j'ai déjà dit mais je le redis encore hyperspin faut quand même avoir une machine qui torche sans non plus avoir un i9 3 teradrame mais quelque chose d'assez costaud en gros un pc portable vaut mieux éviter ou alors faut vraiment le mettre au minimum au minimum et ça peut causer des conflits j'ai testé et c'est un petit peu ce qui se passe donc après voilà c'est comme vous voulez un mais moi je vous préviens donc ça c'est j'ai modifié par sous photoshop où j'ai appris une police enfin j'ai avec tous mes styles et compagnie et puis voilà quoi voilà ce que ça a donné et vu que c'est du flash forcément c'est animé et le deuxième c'est 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 ce tu en voilà donc là pareil on va faire un tour dans les images paf voilà et ça parce qu'avec tout le complet mais oui forcément c'est l'animation le joystick et compagnie j'aurais pu modifier le joystick mais j'avais pas envie non je suis moi finalement c'est bien comme ça à d'ailleurs on est sur le sur une boule japa voilà donc ça c'est tous les assez dans la roue tous les jeux donc après ça c'est pareil il existe sur le site d'hyperspin un programme qui permet de faire ce genre de petits de petits montages patoches et les bras vous prenez une roue ordinaire et puis ça fait le café quand même un n'y a pas n'y a pas de souci là dessus un donc voilà pour ça c'est fait alors oui je parlais tout à l'heure du pointeur spécial donc on va remonter un petit peu plus haut voilà qui se trouve qui se trouve alors je non c'est pas là dans le front est peut-être alors le front est de rappelons nous un petit peu ce qu'est ce que c'est mais tout simplement c'est quand on est à la fin quand on est sur le sur le menu de fin ça va vous parler je pense avec les deux mignonnes voilà donc ça c'est pareil petit montage photoshop un cri craque baraque voilà donc oui pour la police mais ouais j'étais sur le site de d'un fond police ceux qui connaissent parce que de base on a on a ça c'est ça fait pas joli non risque là pas c'est le plus sympatoche quoi donc après ouais le truc tout simple il suffit de mettre tout simplement les textes qui vont bien et là on change le truc voilà tout simplement remove from favori supprimer des favoris et là ajouter aux favoris donc là j'aurais pu mettre supprimer des favoris voir les jeux favoris ensuite qu'est ce que nous avons ah oui les skyline ça c'est pour tout simplement le rendu cathodique et tout ce qui s'ensuit voilà donc ça c'était mais avec tirage donc j'en avais fait quelques ans départ donc comme je disais tout à l'heure il suffit de changer le nom et puis ça fait le café voilà on reconnaît bien le décor si je mets sur le bon écran voilà donc tout simplement je reviens petit peu en arrière tac peut-être vous parlez mieux voilà je suis parti de ça après voilà c'est des calques qu'on monte les uns sur les autres et puis en avant gagnant quoi donc là j'ai quelques petits trucs voilà donc j'avais fait quelques petits essais comme si comme ça puis je me suis voir ouais voilà donc j'en avais deux de kitana puis finalement j'en ai pris une à la place de l'autre juif ouais bof pareil pour milina jeu j'en avais deux deux versions mais je ferai plus sympathique de l'avoir comme ça le petit côté combattant voilà 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 donc ça c'était quoi voilà donc quoi tout est dedans après ça c'est mes trucs perso à la scie à il ça vous plaît tout est possible teresa alors oui ça c'est le no vidéo en fait comme son nom l'indique et c'est quand vous n'avez pas la vidéo du jeu voilà ce que vous avez à dire il faut un petit peu leur pub sur top 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 alors met en pause et mumovie c'est pas il faut s'enregistrer pour récupérer les les vidéos ce qu'ils appellent les snaps snap vidéo ce n'est plus trop quoi où vous pouvez aussi les trouver tout simplement sur youtube ça c'est tout à fait possible d'ailleurs c'est souvent comme ça que je fais quand je trouve pas ou alors des fois ça m'arrive aussi de récupérer des vidéos gameplay non commenté et je me fais mon petit montage pour me faire ma petite vidéo tranquille ou quoi pour éviter d'avoir ces trucs à baisser bien tu veux lancer le jeu mais tu sais pas quoi qu'il ressemble sada et donc au niveau du pointeur comme je disais tout à l'heure le pointeur bleu quand on choisit les systèmes de consoles il doit être là dedans voilà autre voilà donc là on a les points de heures qui apparaissent non c'est une belle ou ce couillon donc au niveau des consoles je peux encore j'ai de quoi m'amuser si je compléter la liste il ya de quoi après voilà quoi ça alors là où j'ai où je galère encore c'est assez sur la saturn j'ai pas trop compris l'idée la dreamcast je sais pas pourquoi doit y avoir un réglage à faire parce qu'il est reconnu quand je lance le module ouais daphné alors ça je connais pas du tout c'est inconnu au bataillon alors ça c'est quoi donc ça c'est j'ai envie de dire c'est moche bref aussi c'est moche c'est des trucs mais on sait jamais on va éviter de trop y toucher des fois que ça crée des conflits alors ça c'est les backgrounds que l'on règle dedans hyper spin après il ya des fois on sait pas trop ce que c'est on supprime les fichiers du dossier puis voilà ça fait le truc alors le main menu les images le background j'en arrive de ça qui c'est c'est un bédon j'étais là les sons bon mais ça après c'est le son de la roue quand on fait défiler ça c'est déjà fourni avec les thèmes mais ça comme son nom l'indique mais c'est par rapport au système de consoles ou d'autres systèmes parce que vous on peut faire toujours on est des jeux steam dessus ou autre chose mais après je vois pas trop l'intérêt autant lancer steam directement un métier on va prendre tout simplement qu'elle va aller hop voilà comme ça on va commencer goupiller l'idée le thème comment il est fait ça va être exactement comme pour les thèmes des de super n'est ce que je montrais tout à l'heure pour les jeux voilà une zone up voilà avec le petit background d'ailleurs ils ont fait des backgrounds sur sur cave magnifique magnifique alors oui ça j'avais à modifier j'ai pris une à une borne astro city parce que je trouvais que c'était pas très joli ouais voilà ce qu'on a de base pour rien là toi au moins que ce soit là je sais plus trop tiens et il savait pas qu'on va le lancer alors oui j'ai énormément d'icônes a affiché dans la barre de tâches hyper spin mais pas et pas motivé aujourd'hui il veut pas se lancer tout seul ou le fermer pour le lancer décidément ça arrive ça arrive on va chercher qu'elle tient encore longtemps bien le petit qui a oui effectivement j'ai mis les deux petits joysticks vert et rose voilà ouais je poussais lui aussi le mettre dans la roue donc ouais c'est ça qui est génial on a tellement de possibilités c'est à ses perché franchement c'est un truc de malade donc on va fermer un petit peu des fenêtres là parce que ça commence à faire un petit peu brouillon est un coup à se perdre enfin à vous perdre aussi les amis hop c'est quoi ça derrière on le ferme aussi voilà donc là mais dans les vidéos ben ouais c'est le même principe que je disais tout à l'heure voilà mais là c'est vu qu'on est sur le main menu c'est à dire celui qui permet de montrer mais on va jouer à telle console à tiens qu'est ce que c'est qu'est ce qu'ils nous proposent et là ça peut être le déclic ah oui ça c'est vrai c'était sur des og ou ce jeu ah ouais ça c'était sur machin à ça c'était sur bidule voilà c'est ça qui est génial tiens par exemple si je prends pas 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 prendre un autre truc prendre allez tiens t'es la méga doré parce qu'on sait pas ce qu'ils lancent dessus voilà avant rappeler des souvenirs ça et ouais ce petit ninja par contre là j'ai un doute je sais pas trop si c'est chinoubi ou shadow dancer or sony car le présente plus voilà mais par exemple si on en a même c'est un peu brouillon parce qu'il ya un petit peu de tout or street fighter oui forcément qui n'a pas claqué des petites pièces est dans ce jeu portu ninja aussi ça c'est pas et c'est des jeux je vous conseille d'y jouer avec une manette arcade ah tiens c'était sorti en arcade ça aussi ça c'est pareil des jeux de sites en veux tu en voilà quoi battletoze après c'est sûr oui vu maintenant comme ça on se dit ouais c'est pas mais qu'est-ce qu'on s'éclatait avec tous ces trucs là donc après menu images qu'est-ce qui donc ça ouais ça après c'est si on veut inclure un lecteur multimédia mais voilà ça moi je laisse de côté à la peine de se prendre la tête avec tous ces trucs là multi game et c'est c'est ça drôle de truc ouais mais ça je pense et si on veut s'en faire une sorte de juge box qui fait un peu tout n'importe quoi notice ce jeu alors ça j'ai dû récupérer aussi pdf donc et plus de la doc perso que quelque chose d'utile j'ai vu manufacture logo c'est quoi donc bon mais ça c'est par exemple si on veut faire des à ddd des petits rajouts sur des jeux paf ça peut permettre d'embellir justement les à les petits billets les petits thèmes de jeu comme je disais tout à l'heure comme par exemple dragon ball hyperdimension voilà qu'est-ce qu'on aurait comme marc métier un konami voilà ça c'est du connu ça parlait plein de monde avec lui voilà celui là qui est très connu de logo konami et oui et oui souvenir ça ça c'est un peu plus récent moi j'ai plus connu ça non pas celui là voilà le konami 3 où il y avait les deux machins qui tournoyait l'homme voilà celui-là aussi mais j'étais plus sur le ah mais non mais ah je suis arrivé à le trouver voilà j'étais plus sur celui là donc après ouais il ya plein de trucs voilà il ya et du choix quoi né au géo ou né au guillaume comme diraient certains vol des scènes cas ouais océan c'est pareil c'est un éditeur de jeu enfin il ya plein d'eux et quoi sauron star faille à voilà quoi le choix est très très vaste alors ça je sais plus trop où je l'avais récupéré william ça c'était de l'arcade c'est vieux ça comme si on prend du il y en a pas du irem c'est étonnant ah j'en n'en vois pas et c'est curieux c'est curieux ah bon il a dit c'est pas grave donc après les sons mais c'est pareil ça c'est un libre à vous de les utiliser ou pas moi je les ai viré parce que bon cela me servait pas trop grand chose alors après moi ce que j'ai fait comme quand vous avez peut-être pu remarquer au niveau des des jeux quand je lance sur différents systèmes pour vérifier si perspi n'est pas lancé là dedans est possible qu'il y soit je sais pas ce qui lui arrive voilà apparemment il aime pas quand il ya obs qui tourne avec youtube pour faire du live donc on va le relancer tintin c'est pas grave ça marche quand même là c'était pas mal ça le coup des toiles c'est pareil c'est des petits jeux qu'on aime bien voir sur le téléphone 1940 en quoi la pc engine c'est pareil c'est une console qui était en avance sur son temps à mi-chemin entre je dirais entre le super nes et la nes quoi et après j'avais fait la turbo graphique c'est ainsi de suite quoi il y avait un batman dessus tiens ça donne quoi ça on voit en 3d isométrique comme quand même ti zelda en fait mais voilà quoi c'est ça quoi qu'on connaît sur l'application jean quoi et mon barman sans oublier ouais ouais bon et ses kids alors du coup de boule et ça c'est génial quoi bon alors après l'inconvénient sur la pc engine c'est à énormément des jeux japan là heureusement qu'elle la traduction côté après voilà quoi c'est vu que c'était une console qui s'est pas trop vendu en europe pas forcément ben voilà quoi ça reste dans la langue d'origine comme dirait certains ça reste dans son jus donc nous avons vu pas mal de choses on avait parlé de la date à base auto qui alors ça j'y reviendrai un petit peu plus tard là c'est pour rajouter des fonctions en plus alors les modules comme son nom l'indique ça c'est le comment dire le lien entre la entre l'émulation et hyper spin ou plutôt l'émulateur en gros c'est le truc qui dit bon mais moi je tourne en arrière-plan tu peux te lancer grossièrement je peux pas faire plus simple voilà ça c'est clair honnête donc après dans les modules additionnels ouais j'ai de quoi faire l'enjeu des fois j'en ai c'est quelques uns ça marche ça marche pas parce que oui par défaut sur la super n'est ce qu'ils fournissent avec hyper spin c'est à zs nes et on a l'impression d'avoir une vieille interface d'os toute moche toute pourrie franchement je n'aime pas du tout il abuse alors ça je crois que c'est de la saturn bon on va bien voir alors là je cas non 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 avant il est fait que pour un quai alors et celui qui gère sa sauce quoi ok 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 alors les plugins ça c'est tout ce qui va permettre de faire qu'on fonctionnait le truc un bon bras un plugin je pense que vous savez ce que c'est ça il n'y a pas besoin d'y toucher alors c'est quoi ça rl mais c'est vide voilà au moins on est fixé au fil voilà voilà c'est justement ce qui permet de en fait non non c'est plein de vide j'adore ce genre de truc alors oui dans les settings voilà comme vous avez pu voir sur différentes consoles et le nom du jeu qui est différent tout simplement eh ben on va prendre à battre et la gamecube voilà il nous faut c'est l'émulateur non c'est pas là à rien pour la gamecube alors à b ils sont là voilà voilà si c'est le nom du système en points unis j'ai brûlé les étapes autant pour moi voilà on va prendre la gamecube par exemple et après c'est ce petit texte qu'il faut ajouter mais ça après c'est vraiment si vous voulez le faire parce que bon c'est pas c'est plus joli mais c'est pas indispensable parce que normalement on pouvait le faire alors que je me reste au vin non c'est ou déjà et où c'est où c'est où bon au pire on va prendre un émulateur on peut se prendre la tête on va prendre tiens mais hop le super nes voilà il est où est cet animal non il y avait quelque chose justement qui permettait de le de le régler mais au final non c'était du flan qu'est ça pouvait on pouvait choisir les couleurs et que mais en fait ça marche pas du tout voilà voilà alors ça sur ce n'y touchez pas j'ai essayé alors je passe elle prend pas en compte alors pourquoi je ne sais pas je pourrais pas vous dire donc le mieux si vous voulez le modifier et ben et c'est tout ce petit pavé texte qu'il faut qu'il faut écrire là etc 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 alors là où ces galères c'est au niveau des couleurs qu'on va afficher dessus parce que c'est des couleurs html donc là simple vous tapez html color claque et sur google il vous trouve une espèce de petite mosaïque enfin je pense que vous êtes déjà vu voir ce petit truc un espèce de figure géométrique où il ya plein de couleurs ou des foyers en assez à ces espèces de dégradés comme sur les trucs de retouches photo en fait et on choisit on choisit une couleur puis ça affiche un numéro en fait et après vous le recopier dedans il faut savoir que le 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 les textes qui sont affichés on va le relancer ce sera plus simple ce sera plus simple de avec un exemple plutôt que d'en parler comme ça dans le vent paper spin qui est lancé moi aussi bien sûr que si je suis parce qu'il est sensé ne pas se fermer restent en arrière-plan voilà hop sans son tamponne on va prendre le capcom cps 2 ou 1 donc là on voit bien que le sylène jeu qu'il ya le truc qu'elle aussi c'est pas terrible non c'est pas un jeu qui envoie moins voilà amène ignore sur d'une avec du bleu c'est pas ou pas trop on va changer le module à pas se prendre la tête peut-être 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 parce que sinon ça fait une sorte de dégradé entre le haut et le bas donc après à vous de voir si vous le voulez ou pas ça c'est moi je me suis pas pris la tête j'ai mis les deux deux références de la même couleur comme ça j'ai pas de dégradé juste un contour voilà comme on peut voir de couler de couleurs sont identiques et mon contour est différent alors après lequel qui en haut lequel qui en bas ça je me rappelle plus j'ai tout mis pareil et ça ça se situe dans le dossier hyper speed et bien sélectionné le fichier ni et surtout je le répète fait des archives fait des archives fait des archives c'est pas des archives qui sont très lourdes mais ça vous sauve la vie sinon faut aller la recherche et compagnie puis faut modifier certains trucs et qu'on est tout le reste et ouais vous avez vous arraché cheveux ça c'est garanti donc après qu'est ce que quoi dire de plus ça et bien et ben et ben si vous avez des des questions des suggestions vous mettez ça dans les commentaires et puis j'y répondrai au plus vite voilà tout simplement ah oui une petite dernière chose tout à l'heure je parlais tout simplement de que tout est qu'un ans c'est facile que je veux voilà hyper spin hyper spin ce fameux site voilà donc il est en violet parce que bon mais j'y suis passé à pas si longtemps que celui voilà c'est pareil comme quoi je suis j'y suis passé dessus un hop donc après ils font des petits trucs comme ça des à des des petits packs oui un peu de tout un faux voilà enfin c'est de l'anglais facile quoi vous avez dans download c'est pareil penser à créer un compte là dessus aussi c'est clair et net voilà donc là ah oui par contre tout ce qui est console portable voilà c'est endel endel media atari links machin game boy psp tout ce que vous voulez et tout ce qui est console bon ben console standard et rien de voilà c'est ça que je disais les vidéos snap donc c'est pareil cette ça va être tout simplement mis dans une archive zip une archive compressé et de là vous les compressez aux petites vidéos et vous les placez dans le dossier à médias vidéo du système correspondant voilà bon après c'est sûr oui ça fait un petit peu de de taille 1 alors moi ce que je vous conseille c'est de déjà prendre la version standard parce que sinon il se peut il se peut qu'au niveau de la comment dire la taille de la vidéo pour que ça entre dans le png vidéo donc ça on va revenir un petit peu en arrière on va aller dans médias on va prendre tient les games cube image non voilà dans le thème pardon non bon ben après notre console parent parce qu'il n'est pas fait comme comme tout le monde on prend une super nes tiens et hop la image non thème a décidément j'en veux moi voilà dans ce qui peut se passer c'est que la vidéo soit pas bien cadrer dedans ou alors après si ça marche mais vous vous essayez après avec haute qualité 1 mais honnêtement on va c'est c'est juste la taille qui va être plus grande donc est-ce que ça vaut le pète voilà donc ce qui est bien c'est qu'il nous met quand même le type de formes axées ça ça peut être pratique justement comme je disais quand vous trouvez pas la vidéo du jeu donc on va prendre un exemple on va faire sa vidéo snap on va faire aller faire un tour sur youtube donc oui j'affiche énormément de choses en même temps voilà tac ont fait sa vidéo snap hyper spin voilà et là j'ai envie de dire vous trouvez votre bonheur quoi voilà comme comme je disais ouais ces petites vidéos de de 30 à 40 secondes et ça j'avoue c'est sympathique quoi bien par exemple à prendre à crazy taxi de paf voilà je vois la petite vidéo cric crac baraque hop et puis voilà ça ça fait le café quoi bon bien sûr faut avoir un petit un petit truc pour pouvoir récupérer les vidéos assez je laisse vous débrouiller 1 après c'est pas n'hésitez pas à demander des conseils ou n'importe quoi mais je répondrai en fonction de ce que vous me demandez ou que aussi j'ai la réponse tout simplement j'ai pas fabriquer une réponse à b tu fais ça ça n'a ça c'est pas la politique de la maison quoi je sais je partage je sais pas ben d'un côté je peux rien faire pour toi voilà c'est tout donc après qu'est ce qu'il nous propose d'autre sur ce site là voilà donc là après bon ben on choisit un petit peu ce que l'on veut quoi avant ce qu'ils font aussi du à des tutos aussi là dessus donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus parce que je découvre en même temps mais après voilà c'est ça va être en anglais un manque à vos risques et péril homme si youtube fournit la trad c'est cool sinon ben ben ça sera sans la trad voili voilu donc hyper spin bon bah quand tu veux mon petit patin alors des fois il a pas envie de marcher et ça qui est relou non je notre response en tamponne de ça encore sur hyper média qui veut des fois il a pas envie c'est un moment il y avait le site qui était plus ou moins en offre donc c'est assez pénible mais quand ça tourne il ya une mine d'or dessus et mine d'or ce truc là donc quoi moi je vous conseille c'est ces deux petits trucs là voilà hop on va revenir médecin hop et mimo vie voilà tac hop je vous le colle dans le dans le dans le dans le dans de dans la barre du tchat voilà ce cadeau voilà et hyper spin c'est pareil 1 dans son tamponne c'est parce que je veux hyper spin on va revenir au menu voilà donc sur les deux sites c'est pareil vous créez un compte et puis les go quoi et franchement c'est génial c'est génial c'est génial parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même un truc où il ya énormément de passionnés donc j'essaye de faire ça de façon simple et efficace et je le répète si si ça marche pas mais contactez moi sur soit par un par commentaire ou par par mon discorde et puis ben voilà que je j'essaie de vous aider au mieux après j'ai pas la science infuse voilà c'est en faisant des essais qu'on conspire qu'on arrive à trouver quelque chose de l'opérationnel vol évolue donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura vous aura éclairci un petit peu plus les idées et voir un peu plus clair dans la personne ils disent dans la personnalisation d'hyper spin bon quand on voit les possibilités qui est qui sont possibles avec ce machin l'on dit waouh génial ouais seulement l'inconvénient comment ça marche allez voir la première vidéo ça aide beaucoup donc sur ce les amis moi je vous dis à la prochaine et puis amusez vous bien bye bye